Ce mardi 10 octobre, deux participants ont tenté de trouver le bien de leur rêve grâce à Recherche Appartement ou Maison sur M6. Découvrez où en sont Iris ainsi qu'Antoine et ses deux enfants depuis la fin de l'émission. Un mois pour lever deux défis chargés en émotions. Voilà comment peut-on résumer l'émission qui attendait Stéphane Plaza et Sandra Virisselle dans Recherche Appartement ou Maison ce mardi 10 octobre. L'animateur du programme signé M6 se retrouvait Iris, un retraité de 83 ans qui l'avait déjà aidé trois mois plus tôt dans Maison à Vendre. L'ex-boulangère, sujette à des problèmes cardiaques, s'est débarrassée de la demeure dans laquelle elle a passé plus de 50 ans de sa vie, à Arnouville, Val d'Oise, afin de se rapprocher de sa fille, vivant de l'autre côté de la région parisienne, dans les Yvelines. Mais les trouvailles n'ont pas été assez convaincantes.Recherche Appartement ou Maison, que devient Iris, ex-résidente d'Arnouville qui rêvait d'avoir un jardin ? Malgré une poignée de visites, Iris n'a pas trouvé son bonheur. Pourtant, la octogénaire n'avait qu'une seule exigence, avoir un jardin. Après ses retrouvailles déjantées avec le célèbre agent immobilier, la maman semblait distraite. Mais les semaines passant, Iris a commencé à s'impatienter. Quelques semaines plus tard, Stéphane Plaza a fini par exaucer le vœu de la candidate. Depuis la fin de l'émission, Iris vit à Orgeval, commune située à 5 minutes de Vilaine-sur-Seine, lieu où réside sa fille Sandra. Les équipes de M6 ont retrouvées les deux femmes trois mois après le tournage car le propriétaire ne souhaitait pas que l'on filme sa maison. Désormais en possession des clés Iris jubile, je me sens très bien, l'environnement me plaît beaucoup, si est-il ce que je voulais comme petite maison. Quelques travaux seront tout de même à prévoir. Recherche appartement ou maison, que devient Antoine, le papa solo qui souhaitait repartir de zéro suite au décès de son épouse ? Du côté de Lyon, Sandra Viricel a redonné espoir à Antoine, papa au foyer qui élève, seul, ses deux enfants, Marius, 5 ans, et Lou, 3 ans. Leur maman, Jennifer, est décédée d'une rupture d'anévrisme un an et demi avant le tournage de l'émission. Celui qui avait entièrement rénové l'appartement familial à M6 s'est né séparé suite au décès de son épouse. Au vu des tragiques événements, la nécessité de redémarrer une nouvelle vie était sa priorité. Il souhaitait ainsi acheter un appartement dans le sixième arrondissement de Lyon afin de se rapprocher de sa famille. L'ex-secouriste de piste avait un budget de 700 000 euros et quelques exigences auxquelles l'experte a vite su répondre. Depuis la fin de l'émission, Antoine vit dans le troisième appartement trouvé par Sandra Viricel. Un véritable coup de cœur pour le papa qui s'en sort avec 90 mètres carrés, sans travaux pour la coquette somme de 615 000 euros. Une belle revanche sur la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada